Un faux record du monde du 200 mètres, l'atterrissage insolite d'un Airbus, Phil Smith trompé par sa femme, une nouvelle série dérivée de Star Wars, une édition des JO de Tokyo réduite. C'est parti pour le 7e numéro des 5 infos. On commence notre histoire des 5 infos avec une petite course d'athlétisme qui aurait pu rentrer dans l'histoire. Dans le cadre de la compétition intitulée The Inspiration Game, le record du monde de 200 mètres a partiellement été battu par Noah Leeds. Mais je vous arrête tout de suite, c'est toujours bel et bien Ocean Bolt qui détient le record du monde. Alors pourquoi me direz-vous ? Tout simplement parce que le coureur est parti à 185 mètres au lieu de 200 mètres. D'ailleurs, à la fin de la course, les commentateurs ont directement décelé le problème. L'athlète n'a lui aussi pas cru en son exploit, même si à mon avis, ça a quand même dû lui traverser l'esprit. On passe maintenant à l'info insolite de la semaine et je dois vous dire que même moi, j'ai cru que c'était une fake news. J'ai mené ma petite enquête sur un Airbus de la compagnie Delta Airlines qui a atterri en urgence récemment. Mais à cause de quoi, me direz-vous ? Un malaise du pilote ? Une rupture de jus de tomate au bar ? Eh ben non, c'est à cause d'un oiseau, un énorme volatil selon un communiqué de la compagnie. Fort heureusement, l'appareil s'est posé sans encombre à l'aéroport Kennedy. Ah oui, j'ai oublié. Voici tout de suite une petite photo d'impact. D'après les premières informations, la piste d'un gel assez fort a été privilégiée avant d'avoir la confirmation que c'était bel et bien à cause d'un volatil. Eh ben, c'est quel bail ça ? Vous avez sûrement vu sur Twitter le hashtag Will Smith dans les tendances. Et non, ce n'est pas pour un nouveau film de Will Smith, mais bel et bien une histoire qui touche son couple. Dans le dernier épisode de Red Table Talk, Jada Pinkett Smith a avoué droit dans les yeux avoir eu une relation avec le rappeur Auguste Alsina. Will Smith est resté quelque peu désemparé, et on peut le comprendre. Cette histoire est arrivée il y a un peu plus de 4 ans lorsqu'ils étaient momentanément séparés. En tout cas, cet échange a suscité énormément de commentaires sur les réseaux sociaux. Il s'en est même suivi un échange très houleux avec le rappeur Fifty Cent. Il a en effet partagé une conversation qu'il avait échangée avec Will Smith. On y voit Fifty Cent se moquer de Will Smith et Will Smith lui répondent « fuck you ». En tous les cas, on peut dire que la discrétion n'est pas le mot d'ordre de Jada Smith. Ah, Star Wars ! Quelle source d'inspiration intarissable ! J'ai une excellente nouvelle pour tous les fans de la série créée par George Lucas. Après les séries de Clone Stars, Star Wars Rebels et Star Wars Resistance, on va prochainement découvrir une nouvelle série d'animation Star Wars, The Bad Batch. D'après les premières informations, on partirait plutôt sur un spin-off de The Clone Wars et les clones troopers d'élite. L'intrigue est déjà très prometteuse puisqu'on suivra des années après les aventures des 5 membres, plusieurs années après la guerre des clones. Comment vont-ils reconstruire leur vie en tant que mercenaires ? Et il faudra patienter jusqu'en 2021 pour visionner The Bad Batch. Décidément, 2020 est vraiment une sale année pour tout le monde et surtout pour le monde sportif. Alors que les JO de Tokyo ont été décalés à l'année prochaine, on se dirige vers une édition japonaise réduite. Du moins, c'est ce qu'a annoncé le président du comité olympique japonais, Yasuhiro Yamashita. Les jeux sont des événements magnifiques et extravagants. Or, ce concept ne peut pas coller avec sécurité qui est la priorité première des organisateurs. Bref, patientons et espérons avoir une très belle fête olympique l'année prochaine. Je vous remercie d'avoir suivi ce nouveau numéro. N'hésitez pas à réagir en commentaire. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine et je vous fais de gros bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501